bonjour les cousettes enfin bonsoir nous sommes lundi et je vous attends pour le dernier live du sac à dos loupi je sais pas vous mais moi j'ai eu du mal à me retenir de finir mon sac mais il est là il n'est pas terminé et je vous attends pour le terminer ensemble c'est notre dernière étape où il ne reste pas beaucoup de travail et ensuite on pourra admirer nos réalisations donc j'attends que vous arriviez bonsoir faites moi un petit coucou quand vous êtes là pour me dire si le son va bien si vous êtes bien installés et ensuite on va démarrer bonsoir vava qui nous regarde je vois que vous arrivez tranquillement bonsoir jocelyne alors je suis pas chouette parce que juste avant le live je vous ai mis le programme des ateliers du salon créative à rouen où je vous propose 6 ateliers avec mon équipe et c'est vrai que comme c'est très très chouette je pense que certaines d'entre vous sont en train de regarder quand vous arrivez je vous fais un petit récap donc sur le salon créative à rouen il ya un beau stand de rodinette on va être bien installé on est très content bonjour cassie bonjour jessica et du coup sur ce stand là vous allez retrouver les kits couture que je vous propose sur la boutique j'espère j'espère une exclusivité je travaille dessus bonjour jessica bonjour josette et du coup il y aura aussi des ateliers couture en stop sur ce stand on prévoit un bel endroit pour venir créer et donc les ateliers vont être animés par sa recréation et une de mes deux personnes de mon équipe que vous connaissez bien aussi c'est by steph qui fait aussi de très jolies choses donc elles vont vous accompagner pendant les ateliers et moi je serai là en plus passer du temps avec vous voir vos jolies créations et rigoler aussi parce que j'aime bien rire pendant les ateliers bonsoir j'ai vu passer quelqu'un christelle bonsoir coucou émilie bonjour sandrine donc du coup si vous voulez venir nous voir à rouen vous pouvez passer sur le stand même papoter tout ça avec plaisir par contre si vous voulez faire un atelier il faut les réserver en avance parce que les places sont limitées voilà je vous ai tout dit et pour vous inscrire vous retrouvez le petit lien sur ma page vous pouvez aller voir après le live je pense qu'il à stride alors danura je sais pas si c'est ton prénom coucou marie ça va alors j'espère que vous êtes bien installé prête et prêt à coudre j'ai vu les petits des photos sur le groupe franchement il va y avoir de très très beau sac bravo franchement parce que c'est marrant de les voir au fur et à mesure prendre forme j'ai vu à je sais plus qui est ce qui a mis ça il y avait une photo de moi dans une tablette en live avec le sac en train d'être montée j'ai trouvé ça trop chouette hop alors bon soir elodie the voice et les filles bon live merci beaucoup stéphanie bonsoir bonjour sandrine ah oui un petit quatrième dit un petit clin d'oeil à claire ma fidèle assistante oui parce que là elle m'aide beaucoup et elle répond à toutes vos questions je sais pas comment elle fait doit avoir plusieurs mains en même temps salut annabelle ça va fred du bar bonjour du var est ce que tu as ça va pourtant ça que tu avances et tu es opérationnel et du coup il ya monsieur de zinelle qui est là que vous ne voyez pas et à tous et oui il va rester avec moi au début et puis après on aura moins de points techniques donc à ce moment là il restera peut-être ou pas on va voir en fonction de son programme je sais pas trop ce qu'il va faire emilie elle me dit sur lille jamais si emilie j'étais venue à lille à l'occasion de maker faire mais c'était avant le co vide et en plus sans vouloir tout dire à tu peux regarder il ya un petit message pour toi pour la modération et du coup sans vouloir tout vous dire aussi j'ai un projet avec tissu des ursules qui doit se faire sur ce secteur mais on réfléchit à la date tout ça donc peut-être bientôt j'espère voilà j'aime bien valdi j'ai enfin récupéré le retard j'ai beaucoup de la fin du sac en direct avec vous et ben c'est chouette et nathalie te dit bonjour je pense que tu l'as vu aussi bonjour aurore alors je vous montre où on en était est ce que vous avez placé votre face arrière de votre sac moi je vous montre où on en était on en était à cette étape alors moi j'ai tout bien placé j'ai juste pas cranté les angles je vais le faire avec vous et je vous montre du coup voilà donc là j'ai ma face avant d'accord mon tour de sac qui était cousu et sur la partie du tour de sac ici je suis venu mettre ma face arrière en droit contre endroit d'accord avec du coup mes bretelles qui sont là et j'ai toujours mon petit nœud pour ne pas que mais mais lanière viennent se prendre à mes sangles dans la couture à avoir elle a pas fait ses leçons et ben aurore tu restes tu as cinq minutes là pour placer cette face si tu en es à cette étape tranquillement et j'ai pu passer une question de hop je vais trop vite ça défile trop vite je crois que c'est flot oui c'est flot qui disait le patron est-il en promo en ce moment du coup flot non malheureusement le patron il a été en promo pendant les soldes et donc là il est au tarif normal mais honnêtement pour une taille coûte 4 euros 10 donc si tu veux choisir une taille tu peux et après le combiné des trois tailles à 6 euros 60 voilà de mémoire aurore oui merci pour ton petit message tu t'en occupe c'est réglé ou pas oui monsieur de net s'en occupe voilà alors hop ah oui c'est moi qui suis en retard dans vos commentaires alors il ya du c4 dans l'air pour monsieur je ne comprends pas ce que tu me dis marilou hop ah oui cassie elle dit moi je suis ravie de vous voir samedi aux herbiers moi aussi cassie et j'en profite pendant que certaines font leur devoir du coup pour vous dire je viens en vendée la semaine prochaine la semaine prochaine on est déjà lundi donc cette semaine pardon et je viens dans le magasin au fil de léontine je viens vous voir d'accord aux herbiers c'est le samedi 27 et du coup on va faire des ateliers couture le matin après midi je pense qu'il reste peut-être de la place mais pas sûr pour l'atelier de l'après midi si vous voulez voir il faut vous rapprocher du magasin au fil de léontine et en fin de journée à partir de 17 heures je suis disponible là sur place pour passer un petit moment avec vous donc si vous voulez venir me voir montrer votre sac que vous aurez fini papoter jolie cousette n'hésitez pas je l'entrée est libre et en plus sur place on vous prévoit quelque chose enfin une surprise une petite surprise voilà mais vous serez tout le jour j je vous en dis pas plus bonjour valérie hop je regarde vos petits messages bonjour sophie ouais je pense que je suis à jour de vos messages alors celles qui n'ont pas fait leur devoir ah oui je viens de comprendre ce que tu disais nathalie tu disais si j'ai tout suivi que aurore a eu beaucoup d'émotions hier oui donc c'est normal du coup si tu n'as pas fait tes devoirs mais c'est pas grave tu peux le faire soit tranquillement soit papoter avec nous c'est possible aussi j'ai vu que vous étiez nombreuses et nombreux aussi à travailler en replay donc voilà peut-être il y en a qui sont là pour discuter et ensuite qui finiront leur sac bonjour bibiche et bonsoir nathalie allez à christelle qui dit j'ai appelé au fil de léontine sonne dernier et il n'y a plus de place christelle il n'y a plus de place pour bouchon maison non plus je ne sais pas parce que normalement elle devait me dire qu'il n'y avait plus de place mais soit j'ai pas lu tous mes messages je ne sais pas et aurélien à venir me voir aussi en vendée c'est chouette il se même si tu es en retard c'est pas grave parce que là mon papote c'est tout donc on va commencer à coudre tranquillement et ben pour celles qui viendront me voir et ceux qui viendront me voir je suis ravi en tout cas de passer ce mois avec vous samedi prochain voilà et puis on va commencer à coudre quand même un petit coucou de bretagne où il fait bon dit josette et ben profite josette tu as bien raison est ce que tu as été à la plage aujourd'hui allez vous remontez mon sac est ce que vous avez placé votre pièce parfait si ta fille va bien c'est le principal aurore du coup je vais tourner l'écran d'accord et monsieur le vinet va me lire vos questions je vais cranter mes angles et on va commencer directement par la couture du tour donc j'espère vous avez un peu chauffé votre machine et on y va ensuite on s'occupe de la doublure bretelle et ensuite on admire notre merveille voilà allez je tourne la caméra monsieur le vinet va me lire vos commentaires si besoin parce que je ne vais plus tout voir marie bonsoir allez et bien les biches on est en train de coudre un sac à dos je te le montre c'est le sac à dos alors je monte la taille 1 en entrant moi je suis en train de faire une taille plus grande donc c'est un sac à dos qui a une poche jp sur la face avant la face avant il passe poilé d'accord et il est comme ceci ça c'est la petite taille à trois tailles ça c'est la plus petite mais moi j'ai cousu des bretelles taille adulte donc tu vois il ya un grand tour de sac qui souffre pour bien pouvoir attraper ses affaires et hop il ya des bretelles normalement il ya une anse mais ici moi je l'ai pas mis sur ce modèle mais tu vas voir sur la taille 2 je l'ai mis bretelles réglables et là j'ai mis des bretelles taille adulte en fait je me suis fait un petit sac à dos d'été voilà un mini sac à dos et si tu as envie de coudre avec nous là c'est la dernière session parce qu'on a fait quatre lives différents mais tout est en replay sur ma chaîne youtube ou le blog donc si tu as envie de coudre toi si ton sac à dos il suffit d'avoir le patron qui est sur ma boutique et ensuite tu peux le coudre aussi en suivant les explications ou en suivant le patron alors je vais cranter les petits angles en bas parce que je ne l'ai pas fait est-ce que tu peux allumer la lumière s'il te plaît parce qu'on n'a pas pensé voilà et ben stéphanie je vais faire des ateliers de couture matin et après midi mais en tout petit groupe je crois que on est six ou huit par session et ce qu'elle disait tout à l'heure c'est que je crois qu'il n'y a plus de place donc ça va pas être possible de participer aux ateliers par contre le soir de 17 heures à la fermeture je suis disponible pour passer un moment convivial avec vous voir un petit coup nous rencontrer tout ça et en journée donc si vous voulez venir dans le magasin vous pouvez il y aura aussi une astuce spéciale ce jour là mais je ne vous en dis pas plus et sinon en journée je vais faire je pense un petit peu de live pour montrer pour celles qui ne peuvent pas venir voilà et puis il va y avoir aussi des séries de questions réponses sur les réseaux sociaux du magasin au fil de l'entine donc si vous avez des questions pour moi n'importe les égales celle que vous voulez vous l'envoyer et ensuite en direct ils vont me poser les questions et moi en même temps que j'anime un cours et bien je répondrai à vos questions voilà c'est un petit moment questions réponses voilà pour la journée aux herbiers le programme je vais l'écranter un petit peu en haut ici et il y a Flo qui demande pour une entrée en maternelle sur quelle taille il faut partir Flo part plutôt sur la taille 1 elle est très mignonne c'est la même que je t'ai montré là le petit sac à le raton faudrait juste le montrer en tissu un peu plus je reviens hop voilà ça c'était du coton tu vois alors il est un petit peu écrasé parce qu'il était au fond dans un sac tu vois là je l'ai fait en coton et j'ai fait les bretelles petit tu vois les bretelles elles sont enfants là et tu as en option tu peux même mettre un porte prénom mais dans le dos parce que moi j'aime pas trop qu'on voit le nom des enfants comme ça s'il est là sur le dos on peut pas l'appeler par son prénom et pour te montrer la différence voilà donc là c'est les bretelles enfants les petites petites hein parce que c'est jusqu'à de mémoire je ne sais plus mais je crois que c'est un sac jusqu'à 5 ans quelque chose comme ça ou alors on peut mettre les bretelles adultes tu vois on fait comme on veut oui au roi on fait une couture de maintien à 0 5 exactement comme hier voilà et oui celle qui voulait aussi j'ai mis des kits pour faire le sac à dos la même coloris que moi j'en ai mis tout à l'heure parce que je sais que vous les attendiez donc il y en a je regarde juste si je vous ai zoomé ou pas non hop voilà donc je répète comme hier même chose je vous conseille de commencer par ici d'accord par la couture du bas comme ça si jamais on fait du pli on va la transporter jusqu'en bas et ça se verra pas et une chose importante que je vous ai parodi ouvrez votre fermeture sinon on ne pourra pas retourner le sac sur l'endroit et ce sera dommage alors voyez plus ça va plus il y a de place là donc là on se retrouve quand même avec une bonne épaisseur moi je vous conseille de ne pas vous mettre comme ça mais plutôt je vais me mettre en ce sens là comme ça je peux bien écraser le tour de sac et surtout voyez je peux voir s'il ya du pli là il ya du pli et je le voyais pas de l'autre côté d'accord donc je vais je mets de ce côté et là on va faire le tout le tour du sac vous piquez où vous voulez mais il faut être à moins de 1 c'est important on va faire un assemblage après avec la doublure à 1 cm merci marie lou a dit jusqu'à 5 ans le taille après la taille 2 c'est plus si vous avez les pochettes à mettre des pochettes à 4 tout ça normalement ça rentre mais quand j'aurai terminé mon sac je vous montrerai alors je vais allonger mon point moi je vais me mettre à trois et demi allez trois voilà je vais retirer les trois petits points sur place et c'est parti salut fanny je n'avais pas vu allez donc on fait un point avant arrière et je vous rappelle dans les angles on va prendre vraiment notre temps pour ne pas former de l'eau je sais pas si vous voyez bien trop bouger ce quand je vais désormais je vais plus être en face ici vous voyez j'ai beaucoup trop de matière là dans le monde donc je plante l'aiguille je soulève et je viens jouer avec la matière pour essayer de l'aplatir quand je passe dessus alors c'est moins évident parce que plus ça va plus on a d'épaisseur voilà c'est comme ça de ne pas former de prix des gens qui a du clic hop c'est un peu près du bord je pense que je suis à 1,05 je vais déplacer l'enduit voilà je vais vous dézoomer pour voir la pièce en entier bonsoir les biches ah bon c'est déjà vu les biches peut-être tu parlais à bénédicte qui vient d'arriver bonsoir est-ce que tout va bien pas de question pour moi hop donc plus ça va plus on a du poids donc là vous voyez ma table d'extension elle me sert quand même bien parce que je peux bien appuyer dessus Sophie qui te demande si le pied était fond à roulettes que tu avais sur une garette B38 Sophie je n'ai pas la réponse à cette question parce que j'ai pas eu de retour après si l'attache de ton pied est classique ici tu vois normalement oui après je sais que le pied était fond à roulettes il était en rupture sur le site de Veritas au bout du deuxième live je crois que vous avez été nombreuses à aller voir je sais pas s'ils avaient du stock partout je vais renvoyer un petit message j'ai pas eu de retour donc je ne sais pas s'ils vont remettre du stock bientôt peut-être qu'ils en ont besoin c'est vrai que là pour les épaisseurs mon pied était fond là il est vraiment alors là je vais jouer un peu avec ma matière alors il y a une question de Danmela oui qui dit qu'elle a un souci à cette étape là quand on pique à 0,5 cm ok après on met à doublure et on pique à 1 cm et du coup on doit laisser une ouverture pour retourner oui je me retrouve avec une couture extérieure à 0,5 et non et une autre à 1 cm quoi faire ? oui dans le petit trou ici dans le petit trou tu sais on l'a fait hier dans ce petit trou là on se retrouve avec une ouverture ensuite mais là on va venir fermer exactement comme hier c'est la même chose il faut que tu la laisses vraiment en fond du sac pour faire une ouverture et on va retourner ensuite par le haut ici par là enfin pour l'extérieur ensuite pour la doublure oui on laisse dans le bas je sais pas si j'ai vraiment bien compris la question tu vas voir on va avancer ensemble et n'hésite pas à poser des questions si j'y réponds pas voilà et il y a les biches qui dit qu'elle voudrait bien faire aussi le sac et les démonstrations je pense que ça s'il y a du replay peut-être oui tous ces lèvres là sont en replay les biches tu vas les trouver sur ma chaîne youtube ou sur le blog on va te mettre les petits liens il n'y a pas de soucis et après le tuto il est comme ceci tant que je te montre parce que j'ai ma tablette d'allumé en fait tu peux le suivre sur ta tablette et donc à chaque fois tu as alors ça c'est la doublure c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire tu as une photo à chaque étape attends je te cherche ce qu'on est en train de faire parce que là je vous ai pas expliqué dans l'ordre voilà donc par exemple ici on est en train on a le tour de sac on a la face d'eau et on a mis l'un en face de l'autre et ensuite on va coudre et en fait à chaque étape tu vois tu as les photos à chaque fois l'explication et je trace les lignes de couture donc pour les patrons d'audynette ça se passe comme ça tu as le patron complet et après tu peux aller voir les replays de ce qu'on a fait pendant 4 jours là on va te mettre les liens si tu le vois alors j'espère ne pas avoir fait trop de plis j'ai l'impression que j'arrive ici bon on va voir surprise en retournant donc une fois qu'on a fait tout le tour notre dos de sac tient moi je vous conseille de toute façon on va retourner pour voir ce que ça donne là j'ai pas cranté encore d'accord on va regarder déjà le résultat Claire elle est plus rapide que toi pour mettre les liens hop allez on retourne ça c'est l'étape où on découvre ce que ça va donner notre sac une fois cousu alors attention on a cousu la K05 d'accord donc on va perdre encore un petit peu en largeur c'est normal là parce que là par exemple j'aime cette pièce là pour mettre les bretelles elle ne tient pas beaucoup mais je vais piquer plus loin après alors on retourne hop ce qui m'intéresse surtout c'est les angles du bas bon c'est pas cranté encore donc c'est normal que ce soit pas très net ouais ici pardon c'est pas mal allez voilà regardez mon petit sac qui prend forme je garde les angles comme ça pour l'instant hop voilà et j'habite mon sac ah il est chouette il est chouette donc une fois qu'on a fait ça est-ce que ça va pour tout le monde moi j'adore cette étape là quand on découvre ce que ça donne ce qu'on a imaginé avec les tissus tout ça voilà et du coup on va ensuite s'occuper maintenant on va venir mettre notre dernière pièce il ne nous reste qu'une pièce on a tout utilisé déjà il ne nous reste que cette pièce donc la pièce de doublure d'accord et on va venir la coudre là-dedans et ensuite on aura notre sac et on va s'occuper de nos bretelles donc j'attends dites moi si ça a été cette étape si j'attends un petit peu je vous attends pour la suite ou si ça va bien et on peut y aller Vivi elle dit j'adore et bien merci Vivi hop je vais profiter de ce petit moment là ou je vous attends dites moi vous en êtes je vais aller chercher j'ai acheté un porte-vue pour vous montrer je ne sais pas s'il rentre dedans pour vous montrer la taille voilà donc ça c'est une taille 2 je me suis acheté un petit vous avez vu j'ai acheté un porte-vue violet voilà alors ah il est un peu large je suis là normalement une pochette à 4 ans donc je pense qu'il est plus grand il est plus grand que qu'un à 4 mais bon ça va dire ça ferme quand même mais je pense qu'il est plus grand il faudrait que j'aille chercher une pochette à 4 hop il y a Béatrice qui demande s'il existe un kit avec les mêmes tissus que ceux oui 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 Béatrice c'est Béatrice qui demande ça oui d'ailleurs je vais te le montrer parce qu'il est coupé en attendant j'en ai mis sur la boutique je vais te montrer exactement ce que ça donne comme ça tu vas voir hop je les prends en photo tout à l'heure donc il est pas rangé mais tu vois il est là voilà je les prends en photo tout à l'heure et donc on retrouve les fournitures la sangle le passepoil la bouclerie la fermeture extérieure qui est là la fermeture de devant le très beau tissu la toile enduite enfin la toile imperméable l'entoilage voilà il y a tout et là il faut que je fasse mes petits sachets mais oui j'en ai rajouté sinon il y a Aurélie qui dit qu'elle a commencé la trousse de maquillage Azale sur le club de couture ah c'est chouette ça souvent elle plaît bien en plus cette trousse là est-ce que alors merci Diane a dit il est superbe j'adore le motif ou acheter des tissus Sandrine sur la boutique on va te mettre le lien si tu veux aussi parce qu'on te propose du tissu tu en proposes des kits mais aussi du tissu est-ce que tu as vu des commentaires pendant que je me suis levée est-ce que c'est bon est-ce qu'elles en sont il faut que j'attende ou c'est bon pour tout le monde j'ai pas vu de questions d'accord personne en panique ça a l'air d'aller Nini est-ce que ça va mieux Nini elle est encore dans son lit elle a attrapé le covid mais bon déjà si tu es là ça nous fait plaisir que tu sois là alors on va doubler notre sac voilà magnifique semaine et ben je suis contente de cette place alors on se retrouve avec une face doublée et une face non doublée donc maintenant on va venir doubler et c'est là qu'on va faire un oh il y a des fils on va faire une petite étape sans doute alors je vais pousser ma machine parce que plus ça va plus ma pièce est grande donc moi je vais doubler mon sac à dos d'accord je vais faire disparaître cette marge de couture pour arriver à ça et avoir un rendu bien fini qui soit joli et des finitions soignées donc pour ça je vais retourner une nouvelle fois mon sac à dos sur l'envers et je viens placer les anses dedans donc ce que vous pouvez faire éventuellement pour pas qu'elles vous gênent vous pouvez les mettre dans la poche de face avant ici voyez hop comme ça moi je suis sûre qu'elles ne viennent pas se prendre dans la couture en bas voilà je garde la fermeture ouverte sinon je ne pourrais pas retourner par la suite et je vais venir maintenant rajouter ma pièce de doublure qui est ici d'accord Brigitte qui m'assure si elle pourra revoir les vidéos car le patron elle est pas chez elle oui Brigitte sans problème le replay va être va être disponible sur ma chaîne youtube et sur le blog et j'ai pas prévu de les enlever donc si c'est dans 3 mois 4 mois 1 an tu pourras sans problème poudre ton sac en suivant les replays il y a Audrey qui dit qu'elle est bien de faire une commande avec les jolis tissus et bien merci beaucoup Audrey elle est prête parfait alors on est là d'accord donc nous ce qu'on va faire on se retrouve avec on a la doublure déjà en place face à nous et la partie qu'on veut doubler ici d'accord ça c'est l'envers de la face arrière je vous montre ok donc on va pas se mettre comme ça nous on va se mettre comme ça ici donc ce qu'on va faire à cette étape on va venir dégager tout le tour de la marge de couture c'est à dire je viens écraser mon tour de sac vers l'intérieur ok ça je peux même si j'ai envie voilà me rouler et l'aplatir un petit peu ensuite je vais vérifier oui on avait mis nos repères on va venir chercher le repère de bas dans la doublure d'accord si vous voulez placer une poche tu t'en occupes si vous voulez placer une poche dans la pièce de doublure ici pour avoir une poche en ouvrant votre sac il faut l'avoir posée à cette étape là d'accord il faut la couler sur votre pièce de doublure je regarde si j'en avais placé dans mon autre modèle voilà je vous montre ce que ça donne ça c'était ma taille 2 version enfant ce qui donnera ça en fait donc vous allez ouvrir votre sac à dos alors lui il est tout mou j'avais pas mis de wax je voulais quelque chose d'assez mou vous allez avoir ici une poche pressionnée pour mettre je sais pas un petit cahier un agenda la tétine doudou de bébé enfin voilà faites comme vous voulez mais si vous voulez mettre une poche du coup elle doit être cousue sur la pièce de doublure avant de la poser merci beaucoup Mireille pour tes étoiles il y a quelqu'un d'autre qui m'a envoyé des étoiles aussi je n'ai pas vu qui sait donc je regarderai après merci beaucoup du coup une fois qu'on a décidé si on veut une poche ou non on y va d'accord donc moi je veux pas mettre de poche mais sachez que si vous voulez mettre une poche il faut la coudre avant vous ne pourrez pas la rajouter ensuite je cherche mon repère de centre bas j'avais marqué hier il est là et je viens le mettre contre le repère du bas donc attention ici je dois appuyer pour ne pas avoir trop de volume qui revient hop donc je place le bas et c'est exactement la même chose que pour le doublure je viens placer mon repère de côté donc vous allez voir par rapport à la première doublure on commence à avoir de l'épaisseur donc il faut tirer un peu sur le tissu d'accord on a de la tension hop voilà ici aussi hop et mon repère haut c'est la même chose je viens sur mon tour de saké ah oui comme j'ai cranté forcément j'ai plein de crans partout bah oui mais je pense qu'il est là voilà une fois que j'ai fait ça je viens répartir l'ampleur donc toujours la même chose donc là vous avez de plus en plus l'épaisseur c'est normal Kathleen bienvenue hop et je viens répartir le bord de la doublure sur le bord du tour de sac donc je me retrouve avec l'envers du dos du sac d'accord et de l'autre côté l'envers de la doublure toute la partie que j'ai cousu se trouve entre les deux donc ce qui va être important c'est de faire attention ici parce que vous voyez du coup je ne vois plus la matière donc quand je vais couler dans les angles je vais y aller vraiment doucement et je vais venir pousser pour éviter les plis il y a Kathleen qui dit qu'elle a cassé toutes ses aiguilles elle est condamnée à rien faire qu'elle a déposé deux fois la face avant de la bande de tour et qu'elle y est enfin arrivée alors dis-moi quand elle n'arrive pas à passer sa tirette alors Kathleen dis-moi quel type d'aiguille est-ce que tu as utilisé pour ton ouvrage qu'est-ce que tu as choisi et quels étaient les réglages de ton point en longueur et en tension peut-être soit l'aiguille n'était pas adaptée soit les réglages n'étaient pas bons soit ton tissu n'était pas très gentil donc là il faut vraiment prendre son temps même chose il ne faut pas former de plis déjà c'est ta machine aussi qui a fait des siennes ça arrive donc normalement on avait placé je vous les montre les repères d'ouverture vous rappelez les repères OD qui se trouvent dans le bas de la pièce G donc vérifiez que vous les avez bien placés je vous les remontre OD et OD ouverture double hop voilà allez là c'est la dernière couture où il faut vraiment s'appliquer pour ne pas former de plis parce que jusqu'ici on n'en a pas eu il y a un maresse qui te demande si tu vas faire une fond pour retourner je vais garder ici l'ouverture pour retourner je vais la garder large parce que j'ai toute l'épaisseur du sac ici donc là pour retourner on va aussi prendre notre temps et Sandrine te demande à quelle page du tuto tu es ah oui c'est vrai je ne l'ai pas dit aujourd'hui je te dis ça tout de suite Sandrine alors ce qu'on a fait on a cousu la face hop donc je suis à la page 72 et je suis à l'étape c'est bas de page ajouter la pièce de doublure restante possédant la poche endroit contre endroit avec la pièce de doublure déjà en place on en est exactement là donc pareil même chose que tout à l'heure si vous voyez que le tissu a du mal à se placer vous pouvez cranter un tout petit peu les angles oui les angles du bas les arrondis par contre toujours pas beaucoup 0,5 maximum parce que nous on va coudre à 1 et on crantera plus largement ensuite ah Nathalie elle ne trouve pas le tissu camouflage sur le site alors on va très prendre Nathalie hop c'est un tissu enduit celui-ci donc on vérifie que tout est ok voilà voilà moi j'ai mis beaucoup de pinces mais je préfère mettre trop de pinces c'est pas grave ici j'ai fait un petit pli donc on vérifie bien qu'on n'a pas trop de plis parce que si on l'envoie là déjà on va les retrouver pendant la couture c'est certain ils ne vont pas disparaître en cours de route vous voyez là par exemple je vous remontre j'avais du pli ici pour le faire disparaître en fait j'arrondis le bord de ma pièce vers l'extérieur enfin vers la partie dos de sac et du coup ça me permet de bien tirer la partie doublure qui se trouve dessus voilà donc là je me retrouve avec un bon très bon sandwich voilà donc là on va y aller tranquillement donc comme la même chose qu'hier ok on va commencer à notre repère ici si vous avez peur que ça ne passe pas dans le trou vous pouvez décaler un tout petit peu votre repère mais attention ne démarrez pas dans l'arrondi parce que refermer l'arrondi à la main ce n'est pas évident donc commencez juste avant le début de l'arrondi si vous voulez d'accord donc là on va faire ça et on va faire tout le tour au point droit à 1 cm attention attention vigilance dans les angles du bas d'accord exactement comme hier je bouge ma matière pour éviter de faire des plis et si j'ai un doute hop j'enlève les pins je soulève je passe mes doigts et j'aplatis bien la matière pour que ça se place bien allez on y va elle court à la dernière pour un peu sensible et après on va pouvoir admirer alors je viens me placer ici mon repère est là donc j'enlève ces petites pinces là de toute façon j'en ai pas besoin hop voilà je vais décaler mon aiguille au milieu et je vais allonger mon point là je vais me mettre à 0,3 ben 0,3 pardon 3,5 pourquoi je vous ai dit 0,3 pourquoi donc 3,5 je suis là d'accord hop je plante et donc je vais commencer directement par l'angle alors je fais attention j'y vais tranquillement un petit point à l'arrière voilà et puis on y va donc moi je vous conseille de vous mettre côté doublure d'accord parce que vous pouvez bien voir la matière entre les deux du tour de sac si vous vous mettez de l'autre côté ça va être plus compliqué pour venir chercher mon tour de sac entre les deux là je touche j'ai l'impression que j'ai pas trop de plis je trouve un petit point de plis qui n'est pas trop de plis un petit point de plis un petit point de plis et je sais pas c'est parti le gie est Ça commence à prendre de la place, ce projet. Ici, pour aider la machine, vous voyez là j'ai beaucoup de matière, n'hésitez pas à appuyer et je trouve que quand on appuie c'est plus facile, le tissu se place. Alors oui, vous avez peut-être un petit peu mal au bras gauche comme moi après. Alors là, j'ai un peu de pli dans mon tour de sac. Ah là, il n'y a pas de questions, tout va bien ? Non, Sophie qui cherche un kit Johan et qu'elle envoie un mail à la boutique, on regarde ce qui reste en stock. Ah, kit Johan, je vais normalement vous remettre un petit peu de réassort. Ah, j'ai trouvé un petit peu. Ça va. Hop. Allez, dernier rang, la rondie. Allez, dernier rang, la rondie. Dernier rang, la rondie. Alors là, j'ai senti un pli, donc je m'arrête. Je vais jouer un petit peu. Il y a Frédérique qui demande si du coup, la doublure avec la poche. Oui, c'est la doublure qui a une poche. Moi, je n'ai pas mis de poche, mais oui, c'est celle-ci. Allez, c'est presque les derniers points à la machine. Je crois qu'il y aura plus les bloquer les passants. Enfin, les bloquer la sangle, mais c'est tout. Et Sophie qui demande quel nom de ta machine à coudre ? Alors, Sophie, c'est la machine Marion. C'est la marque Veritas. Normalement, j'avais mis un petit lien hier dans ma publication. C'était avant-hier. On va trop mettre, si tu veux. Je m'en sers tout le temps pour tous mes projets. Je l'aime beaucoup parce qu'elle passe bien les épaisseurs. Elle est agréable. Elle n'est pas trop difficile. Et surtout avec ce pied-téflon. Il n'est pas vendu avec, hein. Il faudra éviter. Mais ce pied-téflon, du coup, elle devient super efficace pour tous les accessoires. Je vais faire un code promo parce que moi, je collabore avec Veritas. Du coup, j'aime beaucoup leurs machines. J'ai dit, d'accord, je veux bien parler de votre machine. Mais je veux un avantage pour les gens qui me suivent. Donc, vous avez un code promo. Le code, c'est ELDV. Et il vous fait bénéficier de moins 10% sur ce modèle. Voilà. Sur le site de Veritas uniquement. Alors, mais j'ai l'impression que ça va. Comment ça s'est passé chez vous ? Audrey en direct de son lieu de vacances. Bonnes vacances Audrey. J'espère que tu as beau temps. Hop. Alors, je recule. Alors, ici, ça a l'air... J'ai toujours ça l'air parce que je prends des pincettes d'allées. Je ne vois pas de pli, mais la question, c'est entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que là, vous voyez, comme c'est plat de chaque côté, on peut croire qu'il n'y a pas de pli, mais des fois, ils sont cachés. Donc, moi, ce que je vais faire avant de retourner, je vais cranter, d'accord ? Mais toujours avec des pincettes, c'est-à-dire que si entre les deux, je trouve du pli, je vais devoir découdre. Donc, je vais venir faire des crans presque jusqu'à la couture, mais je laisse quand même un petit espace au cas où, si je dois refaire cette couture. Il y a Sophie qui te demande d'où tu es et comment faire pour commander ? Eh bien, Sophie, moi, je suis en Ile-de-France, je suis en Essonne. Et pour commander, mais sur le site boutique.dosinette.com, on propose plein de choses. On ne pose pas ton PDF, donc, du coup, vous pouvez commander n'importe où. Et ensuite, tout ce qui est petites coutures, tissus, on commence à vous poser de la bouclerie. Je ne sais pas si vous avez vu des jolis galons aussi, notamment ceux du sac à Nae, mais la gamme va s'élargir à la rentrée. Nous, on livre en Europe, principalement en France, Belgique, mais on livre aussi dans les DOM. Où est-ce qu'on livre d'autres ? Je ne sais plus. Un peu partout. En Suisse. En Suisse aussi. Après, si vous avez une zone de livraison qui n'est pas proposée par le site, il suffit de nous écrire et nous, on regarde et on l'ajoute. Voilà. Et il y a Laetitia qui te demande, est-ce que dans le kit Maya 1 et 2, est-ce que le couvercle est compris dans le kit ? Oui. Toujours. 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 Vous avez tout pour faire une Maya avec son couvercle. Et vous avez l'ensemble Maya taille 1 et taille 2 en kit. Oui. Vous avez le couvercle de chaque. Hop. Donc, je ne vous ai pas dit, mais je crante aussi l'arrondi du haut. Du coup, là, ça devient un peu dur parce que j'ai ici la hanse. Donc, hop, je vais passer un peu plus loin. Après, sinon, je peux cranter une épaisseur, je laisse la hanse tranquille et une autre épaisseur. Hop. Donc, on fait toujours attention à sa couture. Pourquoi on crante ? On crante parce que quand on va retourner, on aura des finitions plus soignées. Et le tissu va mieux se placer. Hop. Est-ce que ça va chez vous ? Les dernières coutures, ça a été ? Hop là. Bon bah, moment de vérité. Bonsoir Nathalie. On y va. Je crois que j'ai cousu même un peu plus loin que mes repères. Donc, je pense que mon trou a été un peu petit. On va voir. Si votre trou est trop petit pour retourner, ce que vous pouvez faire, c'est venir ici, dans votre couture en place. D'accord ? Vous plantez l'aiguille dans la couture. Vous faites un petit point avant-arrière pour bien sécuriser. Et après, vous pouvez découdre le début. Voilà. Bon allez. On y va. Donc, cette étape, on y va doucement. On ne veut pas abîmer nos tissus. On a les deux épaisseurs du sac. Les deux parties extérieures. Les deux doublures. La poche de face avant. Peut-être la poche de doublure si vous en avez mis une. Les bretelles et les inses. Donc, on a beaucoup de choses. D'accord ? Donc, on y va tout doucement. Et si on sent que c'est trop petit, on agrandit le trou. Ce n'est pas le moment de craquer la couture ou de déchirer les tissus. Pas dommage. Là, c'est le moment de faire un petit peu de patience. Et en y allant doucement. Alors, si vous faites une taille 1, c'est plus difficile. Parce que le trou est plus petit du coup. Parce que si vous avez fait une taille 1, vous voyez les bas. Ici. Et moins large, vous vous retrouvez avec une petite ouverture pour retourner tout ça. Taille 2, c'est plus facile. Taille 3 aussi. Mais taille 1, ça se fait aussi. Prenez-vous. Allez-y doucement. Stéphanie, les explications vidéo vont rester tout le temps. Elles sont sur ma chaîne YouTube. Je les ai mises au fur et à mesure. Sur YouTube, peut-être qu'à un moment, je les masquerai. Ce n'est pas prévu tout de suite. Mais peut-être qu'un jour, ça arrivera. Mais elles resteront toujours sur le blog blog.bodynet.com. Quand on arrive dessus, vous avez un article qui s'appelle live et replay sac à Zoloupi. Et je vous ai mis, vous allez voir dans l'article, je vous explique tout. Et je vous ai mis au fur et à mesure chaque replay de chaque session. Alors, on ressort bien ici les arrondis et on découvre si on a fait du pli. J'ai un mini pli ici. Ça ira, je pense qu'on ne va pas trop le voir. Il faudra voir sur l'extérieur. Et là, petit, tout petit. Ça va. Là, ici, en haut, ça a l'air d'aller. Il y a aussi des coudres qui avaient deux plis. Voilà. Après, ça dépend où ils sont. Franchement, là, c'est à l'intérieur. Donc, ça ne me dérange pas. Par contre, je vais voir à l'extérieur ce que ça donne. Et si vraiment ça me dérange, je vais retourner, découdre et refaire cette couture. Hop. Alors, vous voyez là, tout à l'heure, on sait ce qu'on disait. C'est qu'on va se retrouver avec ici. Donc, ça, c'était... Pourquoi j'ai une couture ? Ah oui, c'était la couture de maintien du tour de sac. Ici, j'ai ma couture à 0,5 de l'assemblage de la face arrière. Et du coup, là, j'ai un trou. Mais du coup, ici, comme j'ai cousu à 1, je vais venir replier le bord ensuite et venir cacher cette couture qui est apparente en faisant un petit point couler à la main. Exactement ce qu'on a fait ici hier. Maintenant, un stand de vérité. On va se retourner et espérer ne pas voir depuis. Mais bon, on ne peut jamais être sûr. Donc, je retourne tous nos sacs. Je vérifie. Je retrouve un mini cli ici. Et là, voilà, ça va. Surtout ici, j'ai un petit cli. Donc, deux options où je découille et je replace ma matière. Mais là, comme je suis en direct, je le ferai après. Parce que là, j'ai un petit peu la flemme de tout retourner. Mais bon, ce n'est pas non plus dramatique. Si quand même, je le ferai, sauf ce que ça me dérange. Hop. Voilà. Et donc, ma doublure du coup est en place avec une finition qui est sympa, qui est jolie. Voilà. Et on a réussi notre sac. Donc, ça, c'est chouette. Bravo. J'espère que chez vous aussi, ça va, que vous n'avez pas trop de plis. Là, moi, j'ai bien. J'ai juste un tout petit là. Après le live, je le referai tranquillement. Voilà. Mais sinon, ça va. Je suis assez satisfaite de mon sac. Un stand de vérité et de stress à liée Audrey. Mais c'est vrai. Ce stress. Voilà. Et donc, du coup, ce qu'il va nous rester à faire, ce sera de refermer la partie ici de la doublure. Mais ça, je vous laisserai le faire en autonomie. Parce que c'est exactement la même chose qu'hier. Hier, je vous ai montré. J'ai fait, hop, un petit point coulé tout le long. Ça, je le ferai après parce que moi, je retournerai pour enlever mon pli. Et je vous l'ai déjà montré hier. Donc, vous savez faire maintenant que vous êtes incollable sur fermer les doublures. Merci. Sophie a dit magnifique. Sophie, qu'est-ce que donne ton sac ? Qu'est-ce que ça va ? Hop. Et du coup, je vous attends. Dites-moi si ça va. Et si ça va, on va pouvoir s'occuper de nos bretelles. On va les terminer. Et ensuite, ce sera fini. Et on aura fait notre sac. Franchement, on a bien avancé. Je ne pensais pas qu'on... Je pensais qu'on déborderait de tous les ateliers. Mais ça va. On a bien tenu notre planning. Jessica dit, mais quelle fierté de retourner et de voir le sac terminé. Oui, c'est ça. C'est le meilleur moment. Franchement, ça fait trop plaisir après tout le temps qu'on a passé à le faire. Hop. Voilà. Donc, je vous attends. Dites-moi quand vous êtes prête. Audrey, il est top. J'adore la association de couleurs. Eh bien, merci beaucoup Audrey. Moi aussi, j'ai aimé beaucoup quand j'ai fait cette toile. Je n'ai pas pu m'empêcher de couper dedans. J'en ai reçu des nouvelles aussi qui sont très très chouettes. Je vous les montrerai en story si vous voulez. Il y a du moutarde qui est magnifique. Il y a aussi un bordeaux qui est très très beau. Patricia, elle dit top. Bravo. Merci beaucoup Patricia. Allez, je reviens avec vous le temps que vous terminiez. Et ensuite, on s'occupe ensemble de nos bretelles. Alors, Mel Bricole, j'aime bien ton petit pseudo. Tu dis, il est super beau, question bête. Vous faites quoi de tout ce que vous cousez ? Eh bien, ce n'est pas une question bête. Alors, je vais te dire, en théorie, par exemple, quand j'ai fait ce sac, je me suis dit, waouh, je vais enfin avoir un sac. Parce qu'en fait, je ne porte aucune de mes créations. Et le pire, c'était sur un salon. L'année dernière, j'ai vu une photo de moi où je portais un vieux sac que je n'ai même pas fait moi-même, qui était tout abîmé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je couds pour moi, n'est-ce pas, par exemple, ce sac. Et au dernier moment, je me dis, oh, mais c'est dommage, je vais faire un salon. J'aimerais bien montrer le modèle fini. Et du coup, je mets dans une boîte pour les salons. Et donc, je ne fais rien de mes modèles cousus, les gars, pour les salons, parce que vous aimez bien les voir en vrai. Vous aimez bien manipuler, c'est pour vous rendre compte, les essayer, vous dire, bah tiens, j'aime mieux cette taille, tout ça. Donc, je fais une collection, voilà, de sacs. Jessica dit très joli. Moi, je vais faire ce week-end car pas facile avec mon fils malade. Et oui, Jessica, des fois, il y a le travail de maman qui appelle. Et puis, tu prendras plus de plaisir quand tu seras reposée aussi. Valérie, elle dit, il est top de ton sac. Merci beaucoup. C'est Alia, magnifique. Merci, merci. Je regarde si je n'ai pas manqué de vos commentaires. Franchement, ce coloris, elle dit clair, sublime. Hop. Moi, petit drame, 5 plis dans le bas, je vais découdrer et refaire. Oui, Aurore, moi aussi. Moi aussi, j'ai un petit pli qui me dérange beaucoup. Donc, tu découes tranquille, tu découes et n'hésite pas à bien cranter. Si tu vois que ça ne se place pas bien, quitte à y aller tranquillement. C'est la dernière couture, donc comme on l'a fait plein de fois déjà, là, ça vaut le coup de s'appliquer et de ne pas avoir de soucis. Alors, je reviens sur vos commentaires du bas. Oui, je sais clair que tu as commandé le verre et une moutarde parce que je l'ai découpé et ton colis est parti tout à l'heure. Isabelle, elle dit, très, très beau sac. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas ton prénom, Laguigne. Je ne sais pas si c'est ton prénom. Bonjour, peut-on commander le patron dès maintenant avec un code promo ? Et il y a-t-il plusieurs tailles ? Merci d'avance. Alors, le patron est disponible tout de suite. Il n'y a pas de code promo parce qu'il était déjà en réduction pendant les soldes. D'accord ? Donc, du coup, il est sur la boutique et il y a soit c'est 4,10€ une taille, soit en fait il y a trois tailles, soit le combiné des trois tailles, il y a 6,60€. Et il y a plein de variations de face avant. Tu regarderas sur le site, il y a une poche en volume, la poche qu'on a fait zippée, unie, poche bimatière, bicolore. Et il y a une autre poche arrondie, c'est celle-ci. C'est très sympa, je trouve, pour les enfants. Voilà, il y a aussi cette poche-là. Et hop, j'ai vu, Laetitia dit, et ce kit, on peut choisir la poche en volume. En fait, Laetitia, les kits permettent de faire le modèle que tu veux, dans la taille que tu veux. D'accord ? Le kit permet de faire taille 1, 2 ou 3. Et en fait, tu peux faire la variation que tu veux, tu peux... Il y a ta fille qui t'appelle, s'il te plaît ? Désolée. Fais le tour ! Et tu peux choisir la variation de face avant. Tu peux faire une variation de face avant, celle que tu veux. Voilà. Donc si tu veux faire la poche en volume, tu peux. Si tu peux faire une version unique, tu peux. C'est juste, tu peux faire qu'un sac, mais tu le fais exactement comme tu veux. Voilà. Ah, Pascal dit, je suis hyper contente, il est au top. Je suis trop contente que tu sois contente de ton modèle, franchement. Parce que je sais que c'est un ouvrage qui vous faisait certaine un peu peur. Et en fait, vous êtes super bien sorti. Alors, Jessica, elle a plus qu'à coudre, elle dit. Elle a tout coupé et thermocollé. Donc, c'est parfait. T'as plus que le moment plaisir. C'est vrai que moi, j'aime pas trop les couper non plus. Avec plaisir, Laetitia. Et Stéphanie dit, elle dit, il est magnifique. Je vais me lancer, mais doucement, car je suis apprentie dans la couture. Et bien, vas-y doucement, Stéphanie. Étape par étape, choisis bien tes tissus qui ne soient pas trop épais. Et puis après, même, tu peux mettre le replay, tu fais mes pauses. Et en même temps, il n'y a pas de raison, ça va bien se passer. Voilà. Allez, on y va pour notre dos de sac. On va gérer notre... Hop, on va finir nos bretelles. Et après, on aura terminé. Voilà. Alors, je vais faire un peu de place. Il y en a partout, des sacs à dos. Voilà. Donc, je vais vous tourner. Voilà, c'est ici. Hop, on est là. Ah, Jessica dit, je ne connais pas, c'est pas la boîte thermocoulante et belle découverte. Oui, Jessica, ça c'est vrai que l'essayer, c'est l'adopter. Ah, Audrey dit, hâte de voir vos modèles finis. C'est un peu frustrant de juste vous regarder. Eh bien, oui. Moi, j'ai hâte aussi de voir ce que vous avez fait. Est-ce qu'il y a des modèles qui vont être super beaux ? Alors, on est ici, d'accord ? Donc, on récupère nos deux sangles et on va chercher... J'avais mis là-dedans ma bouclerie. Voilà. Donc, on a nos boucles de réglage. Donc, ce qu'on va faire, on va venir insérer une boucle sur chaque sangle. Mais je vais faire sangle par sangle. Voilà. Il y a Elodie qui demande s'il y aura encore des kits fin septembre ou octobre, car elle a tout dépensé de son argent pendant les vacances. Oui, je pense. Là, il y a des kits. Il y en aura aussi sur le salon de Rouen. Je pense que je ferai un réassort régulier. Après, s'il y a des kits qui ne sont plus en ligne, parce que j'ai du mal à faire des réassorts constants de tous les modèles, n'hésitez pas à nous faire un petit mail au SAV en disant, « Tiens, j'ai envie de ça. » Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail en disant, « J'aimerais des pochettes Lola, il n'y en a plus. » Et dès que j'ai trouvé un petit moment, j'en ai fait d'autres. Donc, oui, oui. C'est un modèle qui va être, je pense, suivi sans problème. Alors, je me retrouve comme ça. D'accord ? Ma boucle de réglage, je suis passée au-dessus, là, entre les deux. D'accord ? Je suis passée une première fois. Ici, j'ai, comment on pourrait dire, une tige et je suis passée derrière, comme ça. Donc, je me retrouve avec la tige prise en sandwich dans la lanière. Donc, je dois pouvoir être à plat. D'accord ? La sangle, elle ne doit pas vriller sur elle-même. Hop ! Là. Une fois que j'ai fait ça, je viens rabattre. Donc, je suis sur la bretelle. Je suis à gauche, vous êtes en miroir. D'accord ? Là, il y a mon tatouage, c'est gauche. Mais vous pouvez faire à la droite, c'est pareil. On va faire les deux de la même manière. Donc, la bretelle la plus proche du bord, hop ! Donc, elle, elle va avec ce passant. Elle ne vient pas ici, sinon on ne va pas arriver à mettre notre sac. Je viens rabattre ma pièce de passant vers l'intérieur du sac et pas vers l'extérieur. Et avec l'extrémité, je passe dans la boucle. Donc, je passe par au-dessus. Je passe, je viens du haut, je passe dans la boucle, comme ceci. Voilà. D'accord ? Ici. Et du coup, je me retrouve comme ça. Donc, une fois que j'ai fait ça, là, je vais venir donner du goût à ma sangle pour voir la barrette au milieu. Ok ? Attendez, je vais peut-être vous zoomer un peu plus. Hop ! Il y a Marie qui demande si la toile verte que tu utilisais, c'est bien la toile jade. Oui, c'est celle-ci, oui. Hop ! Donc, une fois que j'ai fait ça, ici, j'ai donné du mou et je vais venir. Alors, ici, vous pouvez mettre un petit coup de briquet parce que cette sangle, c'est une sangle synthétique. Vous pouvez brûler un peu l'extrémité si vous voulez. Moi, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez si vous ne voulez pas avoir des fils comme ça. Si vous travaillez en coton, on évite de brûler, ça ne marche pas. Il y a Sophie qui te demande est-ce que tu peux emmener des kits aux fiches de Lyon ? Non, c'est Sophie. Non, Sophie, je ne vais pas emmener de kits parce que, du coup, je ne vais pas avoir assez de place et je n'en ai pas préparé spécialement pour ça. Après, si tu veux passer une commande et que je te l'apporte, c'est possible, écris au SAV et on te donnera un petit code promo pour ne pas payer les frais de port et que je t'apporte ta commande. Donc, hop, j'ai parlé et je n'ai pas expliqué ce que j'ai fait. Alors, je recommence. Du coup, j'ai donné du mou ici, vous voyez, et je vais passer là. Je vais suivre la sangle en fait. Là, elle est de ce côté-là. Donc, je passe. Hop, j'ai ma barrette au milieu et je suis ma sangle. Je lui fais prendre le même chemin et je la fais revenir pareil ici. Vous voyez là, j'ai toujours la tige au milieu. Donc, ma sangle est de ce côté. Donc, je suis la sangle, voilà. Et ici, je vais venir plier l'extrémité. Donc, vous n'aurez pas de fil si vous l'avez mis un petit coup de briquet. Je vais venir mettre une pince comme ça, pour tenir le repli. J'ai toujours mes fils qui m'embêtent. Ils sont coquins. On peut cranter aussi. Ça évite pas de cranter. D'ailleurs, je vais le faire. Je ne prends jamais à le faire. Je vais cranter l'extrémité comme ça. Je vais être un peu plus tranquille. Voilà. Bon, j'en ai mis partout. Magnifique. C'est pas l'idée du siècle. Alors, une fois que j'ai fait ça, hop, je replie sur environ un centimètre. Après là, ce que je vous explique, c'est indicatif parce que vous pouvez replier sur deux aussi. C'est pas un problème. D'accord ? Et là, je vais venir, du coup, je me retrouve avec face à moi la tige. Je vais venir placer la sangle sur elle-même. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis venue prendre la tige du milieu en sandwich. Vous voyez là, entre mes deux morceaux. Ok ? Donc là, plus vous vous mettrez prêt, plus vous allez gagner en longueur de sangle. Mais plus vous venez prêt, moins c'est facile à coudre. Vous vous mettez à un espace raisonnable. Moi, je dirais que je dois être à trois centimètres. Oui. Mais vous pouvez mettre plus, moins. Vous faites comme vous voulez. Évitez de venir trop loin parce qu'après, ça va se voir. Ce sera moins joli. Allez, on va se dire qu'on se met à deux et demi. Ensuite, je viens placer, hop, une pince. Voilà. Et là, je vais venir faire une couture au point droit ici. D'accord ? Pour fixer cette partie-là. Et moi, je vais me mettre comme ça pour avoir le point le plus joli ici. Et je ne traverse que cette épaisseur. Je ne viens pas coudre les deux parties de sangle ici et ensemble. Là. D'accord ? Sinon, je ne pourrais pas coulisser. Donc là, par exemple, j'enlève mon mou que j'avais mis. Et je me retrouve avec cette pièce-là. Et je vais venir coudre ici. Alors, je vais venir. Il y a Patricia qui demande si elle pourrait publier son sac en taille adulte malgré le fait qu'elle défaite à Noël car il n'apparaît pas sur le groupe des cousettes. Ah, bien sûr que tu peux. Tu le fais quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Peut-être que... Est-ce que tu l'avais testé ? Parce que parfois, on a du mal à suivre toutes les publications. Mais envoie-nous ton sac. On a envie de le voir. Il y a Aurore qui n'a pas compris la dernière étape. Ah ! Alors, je recommence Aurore. Ici. Hop. Voilà. Tu es passé comme ça. Tu as mis ta bouclerie. Et ici, tu es passé dans ton passant. D'accord ? Comme ça. Je me retrouve avec ce morceau de sangle là. Là, je vais donner du mou pour voir la tige au milieu. Et là, je vais suivre ma sangle. Donc, tu vois là, ici. Hop. Elle fait une boucle. Donc, je suis avec l'extrémité. Je fais une boucle moi aussi et je passe de ici. Ok ? Donc, je me retrouve avec la tige au milieu. Et ça donne ça. C'est-à-dire que là, ça, c'est la partie où j'ai donné du mou. Je ne sais pas si vous voyez avec le sac. Et là, voilà. Et là, ici, j'ai la partie que je viens de passer. Je replie l'extrémité sur environ 1 cm. Et je viens mettre la sangle. Donc là, je vois la barre au milieu. D'accord ? Et je viens la prendre en sandwich entre les deux pièces. C'est-à-dire que je viens mettre... Ça, c'est le morceau de la sangle qui était libre tout à l'heure. Je viens me mettre l'un en face de l'autre. Voilà. Et je peux me mettre environ ici. 3 cm. C'est plus facile à coudre. Vous pouvez venir plus près. Ce sera plus joli. Mais c'est moins facile. Hop ! Et je remets des pinces. D'accord ? Donc, je me retrouve avec ma bretelle ici. Qui passe dans la boucle de réglage. Que je peux bouger. Tu vois, si tu n'es pas sûr, vérifie que tu peux régler ton sac. D'accord ? L'extrémité est passée là. Et elle est venue se prendre autour du maillon central ici. Voilà. Ça fait comme ça. Et maintenant, je vais venir coudre ici pour fixer la sangle en place. Toute cette partie-là, donc du haut de bretelle, je ne m'en occupe pas. Qui sort ici de la boucle de réglage que j'avais mis tout à l'heure. Je ne m'occupe pas. Je ne m'occupe que de la partie qui est contre la tige ici. D'accord ? Et je viens la fixer en place ici. Hop. Donc, du coup, là. Bon, moi, je n'ai pas mis un fil bleu marine. Non, ce n'est pas grave. Hop. Et je vais venir ici. Je vous tourne un peu. Voilà. Et pour que ce soit plus joli, parce que c'est cette partie-là que je vais voir, ce point ici. D'accord ? En dessous, je ne vais pas venir voir. Je vais me mettre comme ça. Du coup, je ne vois pas le repli. Ok ? C'est pour ça qu'il vaut mieux faire un repli qui ne soit pas trop petit. Donc, je vais essayer de venir le piquer en place. Si vous n'avez peur d'être pas dessus, vous vous mettez de ce côté. Ce n'est pas très grave. Si vous prenez un fil de la même couleur que votre sangle, ça ne va pas se voir. Moi, je travaille en kaki. Donc, forcément, ça va se voir. Du coup, je vais me mettre comme ça. Hop. Donc, en espérant que je suis dans mon repli, parce que je ne suis pas sûre. Je vais faire trois petits points sur place pour éviter l'avant-arrière, ce n'est pas très joli. Voilà. Et ensuite, ma machine part. Alors, si j'ai trop d'épaisseur, j'appuie sur mes pieds. S'il n'arrive pas à monter. Ah, peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait briquer ? Je pense que je suis trop loin. Est-ce que j'ai mis quand même loin ? Ah si, c'est bon. Je ne sais pas ce que je vais faire briquer. Je vais faire un point arrière. Je vais vérifier que c'est bien cousu quand même. Ah oui. Il n'arrivait pas à monter l'épaisseur. J'étais trop, trop derrière. Hop. Voilà. Je tire un peu pour vérifier. Oui, ça va. Et voilà. Du coup, là, j'ai cousu. Alors, je sais que c'est foncé. Je ne sais pas si vous voyez. Je pense que vous voyez ma couture ici. Coucou, casse. Ça va ? Je n'avais pas vu que tu étais là. Hop. Et du coup, là, voilà. J'ai fixé en place. Ah non, elle n'a pas cousu au début, j'ai l'impression aussi. J'ai coupé mon fil. Bon, je vais repasser un petit coup. Histoire d'être sûre que je ne sais pas ce que j'ai trafiqué. Peut-être que c'est cette histoire de petits points sur place. Voilà. Donc là, ma première boucle de réglage est en place. Et du coup, voilà. Vous voyez, ce n'est pas une couture qu'on voit, à part quand on règle son sac, puisque là, le bretelle, elle va se placer comme ça. Et ça me permet de régler mon sac sans souci. Hop. Voilà. Donc, je vais régler l'autre. Donc, c'est la même chose. Je vais vous dézoomer quand même un petit peu. Hop. Voilà. Et en passant. Et je fais exactement tout pareil. De toute façon, en passant là. Hop. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Pas de questions ? Tout le monde est appliqué à finir son sac. Dernières étapes, on est content de faire compter ça aussi. Donc là, j'essaye de me mettre à peu près à la même distance que l'autre. Je vais mesurer comme ça, je vais être sûre. Hop. Trois et demi. De près. Trois et demi. Parfait. Voilà. Et je fais ma dernière couture. Et après, c'est bon. Sophie, elle dit, elle n'est plus qu'une bretelle. Et après, c'est la fin. Et oui. Sauf pour moi qu'il est de voir des coups pour enlever mon petit poule qui m'embête. Et oui. Ensuite, c'est fini. On va bien travailler. Et voilà. Bon, il faut couper vos petits fils, tout ça. Plus droit que moi, parce que là, la dernière couture, c'est un peu n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Hop. Et voilà. On est dans la machine. C'est fini. On peut le boire en mode sac à dos. Il est terminé. Je vous le montre. Surtout pour Cassandre qui arrive maintenant, qui ne l'a pas vu. Merci Fabienne pour tes étoiles. Sylvie, elle me dit merci pour tous ces likes, mais merci à vous. Franchement, je suis passé un trop bon moment. Est-ce que votre sac vous plaît ? Est-ce qu'il correspond à vos attentes ? Est-ce qu'il est beau ? Moi, je suis sûre qu'il est beau. En tout cas, il est unique. Ça, c'est sûr. Et donc, je me retrouve avec mon sac terminé. Je peux régler mes bretelles. Hop. Voilà. Et bravo pour ce beau projet. Votre sac est terminé. Ah, Cassandra dit yeah ! Merci beaucoup. Hop. Fabienne, elle m'envoie des étoiles. Merci à toi. Hop. Je remonte parce que là, je ne suis plus du tout centrée. Voilà. Les canons cassent. Eh bien, merci beaucoup. Je suis contente qu'ils te plaisent. Hop. Je regarde vos commentaires. Ça va. J'avais rien loupé. J'avais tout vu. Parfait. Claire. Est-ce que votre sac est bien ? Ça va ? Annie, elle dit trop beau. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Donc, je peux vous montrer maintenant la différence entre la taille 1 et la taille 2 en poil à sac. Donc, ça, c'est la taille 2. Et ça, c'est la taille 1. Donc, hop. Vous voyez, quand même, il y a une sacrée différence. Et la taille 1, c'est plus pour... Bah, soit rentrer à l'école, soit un petit sac à dos, sac à main adulte. Franchement, il est très mignon. On peut mettre pas mal de trucs dedans. Voilà. Ah, Aurore, si tu n'arrives pas, oui, tu peux regarder en replay. Et après, j'ai aussi une vidéo sur ma chaîne YouTube. Tu peux regarder. Hop. Laetitia. Merci. Elle dit, il est vraiment beau. Merci beaucoup. J'ai hâte de voir votre sac. J'avoue, je suis curieuse. J'ai envie de voir. Je vous avoue que je le garderai bien pour moi, celui-là. Mais je vais devoir le mettre de côté pour les salons. Voilà. Il y a Elodie qui t'a demandé si tu as enduit tes tissus. Non. Elodie, c'est des tissus qui étaient déjà enduits. Mais tu peux, effectivement, choisir du coton et l'endure toi-même avec de l'audicote. Elodie, elle dit, j'ai mon Hugo à faire. C'est un beau programme aussi. Laetitia, j'adore ton sac et les coloris. Merci beaucoup. Sophie, superbe. Hâte de voir le mien en replay. Hâte de faire le mien en replay parce que là, je suis en Italie. Oui, on ne peut pas tout faire en même temps. J'ai hâte de voir le tien aussi. Alors, la taille 2, tu rentres des cahiers en A4 casse. Oui, normalement, oui. Est-ce qu'on aura un cahier A4, s'il te plaît, quelque chose ? Est-ce qu'on a un cahier A4 ? C'est une bonne question, ça. Peut-être dans les affaires de ta fille pour la rentrée. Il y a des cahiers A4. On va voir ensemble. Catherine Mille, bravo Dolinette. Quel plaisir de tous ces moments en couture ensemble. Et merci aussi. C'est partagé. Franchement, mon mari, c'est quand ? C'est hier ? Je suis en live. J'étais toute contente. Il me dit, ah, t'es contente de faire ton petit live ? Mais oui, je suis trop contente. Franchement, j'ai passé un trop, trop bon moment. C'était génial. Je vous remercie beaucoup pour ces 4 sessions et de live. Pas de 5 sessions cette semaine de live. C'était vraiment très, très chouette. Et je me suis régalée. Bon, j'avais un petit peu la pression parce que j'avais peur de louper mon sac. Mais ça va. Sophie qui dit, merci Dolinette pour ce live. Et bien, avec plaisir. Alors, j'ai vu passer un autre message, mais ça défile vite, vite, vite. Alors, Sophie, elle dit, j'adore. Merci pour ce live. Ça me permet de m'évader un peu. Ça me donne envie de coudre. Et bien, Sophie, c'est le but. C'est parfait. Si ça te fait plaisir. Moi, c'est aussi mon but. C'est de vous passer un moment avec vous déjà. Et puis, vous donner envie d'aller plus loin dans vos créations. Parce que vous faites des choses magnifiques. Donc, je suis contente d'être voir en live, en tout cas. Cass qui dit, même à distance, je t'embête. Elle embête Jerem. Bah oui, elle est partie chercher un cahier à 4. Laetitia, c'est vraiment cool de faire tout en live. C'est plus facile avec toutes vos astuces. Bah, tant mieux. C'est aussi ça, le but. Parce que je peux pas... Vous avez vu les tartines, les pdf. Je vous mets beaucoup d'infos. Si je vous mets des astuces, on va plus en sortir. Et puis, ça vous permet de vous rassurer en live. D'être sûr de ce que vous faites. Parce que des fois, vous avez déjà très bien compris des étapes. Mais au moins, vous êtes sûr de vous. Et vous prenez confiance. Maryse a dit, hâte de voir le prochain live avec le nouveau patron. Oui, Maryse, j'ai un nouveau patron en cours. Je suis pas aussi à l'avancée là, entre les lives. Et puis, préparer les kits et tout ça. Mais oui, oui. Je vais travailler dès que je reviens au fil de Léontine. Je vais me mettre sur le modèle. J'ai commencé à coudre un prototype. J'ai l'extérieur terminé, mais pas la double. Audrey, elle dit, enduire son tissu en coton, c'est facile. C'est pas difficile. C'est un petit peu long. Il y a un article sur le blog, si tu veux. Si tu tapes Dodinette, enduire son tissu sur Google, tu vas le trouver avec des photos, tout ça. Martine, le mien est encore en pièces détachées. Je commence la bande zippée, le tour de sac. Encore quelques étapes avant de voir le résultat. J'avance beaucoup moins vite que vous. Prends ton temps. Et puis, c'est bien aussi de voir son ouvrage prendre forme tout doucement. C'est vraiment chouette. Alors, je crois que je suis très en retard dans vos messages. Mais quel bonheur d'avoir fait le sac de la rentrée de ma fille. Elle est super fière. Alors, juste ça, Jessica, ça vaut tout l'or du monde. Ça me fait trop plaisir. Nathalie, elle dit, dommage, le mien est un peu décevant. Plie sur le bas. Nathalie, fais comme moi. Merci pour ce cahier. Nathalie, fais comme moi. Tu découles tranquillement et tu répartis ta mentière. Ne reste pas avec ton sac comme ça. Si tu le fais tranquille, ça devrait aller. Alors, un cahier à quatre. Un cahier quoi ? Un cahier à quatre. Il est là. C'est celui du grand frère. Voilà. Et on le rentre dedans. Vous voyez ? Et ça ferme. Hop. Il se loge bien. Je vous retourne le sac pour vous montrer. Voilà. Il se loge ici dans la doublure. Donc, il ne touche pas vraiment le tour de sac. Vous voyez ? Ça fait encore un petit peu de place. Donc, vous pouvez en mettre plusieurs. Parce que si on regarde, hop, le tour de sac. Vous voyez ? Là, c'est la moitié du tour de sac ouvert. Donc, en épaisseur, il y a encore de la place. Et ici aussi. C'est juste que sur la taille 2, on ne peut pas mettre de classeur parce que ça prend trop de volume. Donc, il faut prendre la taille 3. Voilà. Alors, j'essaye de lire vos messages. Je suis très en retard. Geneviève qui dit, Merci, Odisse. C'est super. Ton sac est très joli et le mien me plaît beaucoup. Et bien, c'est parfait. Et j'ai hâte de voir le tien parce que je suis curieuse aussi. Nathalie, merci pour ce live. J'ai pris plein de notes et je vais pouvoir me lancer. J'ai acheté mon tissu aujourd'hui. Et bien, super. Maintenant, tu sais tout du montage. Il n'y a plus qu'à y aller. Merci, Dodinette et Monsieur Dodinette aussi. Ali, Audrey. Avec plaisir. Vraiment, vraiment. Ah et Sandrine, j'adore ton message. Merci. Je crois que je ne l'aurais jamais fait toute seule. Mais tu l'as fait toute seule. On était là ensemble et c'est toi qui as cousu. Et ça, c'est vraiment génial. Et live pour ça. Fanny elle dit, Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Mais avec plaisir. Et je prends autant de plaisir que vous. Je vous le dis. Voilà. Donc, ce n'est pas que pour vous. C'est aussi pour moi. J'adore ça. Sabrina, magnifique. Je vais pouvoir me lancer en replay. Car mes deux filles en réclament un chacune. J'adore vos lives. Ah, tu as un peu de travail du coup. Patricia, j'ai fait une beuse à ce loup. Et j'ai appliqué ton astuce pour la bande de sac. Parfait. Super. Laetitia, petite question. Comment coudre le porte-prénom ? Ah ah. Donc, vous l'avez à la fin du tuto. Je vais vous expliquer. Ce n'est pas compliqué. Par contre, il vaut mieux le coudre avant d'avoir monté le sac. Sinon, vous décousez la doublure. D'accord ? Pour avoir accès au dos de sac. Pour ne pas avoir la couture. Alors, attendez. Si je ne trouve plus mon... Alors. Si je le ferme. Voilà. En fait, c'est tout à la fin. Vous avez un petit truc. Page 76. Vous avez trois petites astuces en plus. Et donc, c'est le placement de la pièce de porte-prénom. Voilà. Ici. Donc, en fait, on vient placer notre pièce. On vient la coudre avant de monter la doublure. Et vous avez... Oh, pardon. Dans le patron, vous avez des pièces pour le faire. D'accord ? Et ici. Donc là, j'ai mis un plastique cristal. Vous voyez, je peux passer ici. Du coup, une petite étiquette. Là. Voilà. Oups. Je suis très en retard dans vos commentaires. Catherine, quelle équipe de choc ? Merci à vous trois. Avec plaisir. Et c'est vrai, il faut penser à mon assistante Claire. Qui s'est autoproclamée assistante. Mais elle a fait ça très, très bien. Donc, merci Claire pour tout ça. Frédéric, comment on fait pour mettre une photo sur le groupe avec un portable ? Alors, Frédéric, tu vas sur le groupe. Soit sur le groupe d'entraide du sac à dolopi, cou dans la sac à dolopi. Soit sur le groupe Les Cousettes de Dinettes Addictes. Comme tu veux. Et tu fais créer une publication. Tu mets ta photo dedans. C'est tout. Marie-Lou. Dis-moi, malgré tes connaissances et pratiques en couture d'hiver, as-tu déjà raté quelque chose ? Plein de choses. Plein, plein de choses. Je rate. Je découille beaucoup. Parce que je suis dyslexique. Donc, l'endroit à l'envers, je découille. Je découille beaucoup, beaucoup. Donc, je ne vous montre pas les choses ratées. C'est tout. Jessica, elle dit, dans le sac taille 3, ma fille a réussi à mettre une dizaine de petits cahiers, trois cahiers à quatre et des trousses. Et bien, parfait. Alors, j'ai deux commandes. Alors, voilà qu'elles sont. Un loupi-renard et un speederman. Six milliers achetés ce matin. Bah, tu travailles ma caisse. Bonjour, hâte de le faire. Est-ce que vous avez aussi fait un live sur Hugo, Stéphanie ? Alors, je sais que vous le voulez Hugo. Hugo est très, très long. Enfin, très, très long. Il est plus long que loupi à faire. Déjà, loupi était un gros projet. Donc, comme je vois que ça va, j'espère qu'on pourra programmer un live Hugo. Mais pas tout de suite. Parce que j'ai plein de travail que j'ai mis en attente. Pendant ce temps-là. Mais j'y penserai. J'y penserai. Idéalement, je ne vais pas m'avancer. Idéalement, ce serait bien avant les fêtes pour en offrir. Mais je ne peux pas vous promettre. Mais voilà, je le garde dans un coin de ma tête. Et si je peux, j'organise ça. Alors, je suis très, très en retard dans vos commentaires. Je vais en passer quelques-uns. Je suis désolée, désolée. Parce que sinon... Ouh là là, je suis très loin. Hop. Sylvie, elle dit, le découvit est notre super ami. C'est vrai. Mais on aime ne pas avoir à s'en servir. Voilà. Et bien, je vous remercie pour ces lives. Je vous remonte mon sac une dernière fois. Il faut que je pense à sortir le cahier. Quand même. Voilà. Je pense qu'un petit cahier doit rentrer dans celui-ci. ou me confirmerait. Mais je crois que oui. Est-ce qu'on a un petit cahier ? Est-ce que tu peux m'apporter le cahier, s'il te plaît ? Ou on écrit des trucs des kits. Un petit pour voir. Mais je pense que oui. Voilà. Comme ça, on est sûr. Josette, elle dit, coucou Claire. Rien ne fait du tout. Ça va venir. Prends ton temps. Josette, tu es en vacances. Hop. Alors, Sophie, elle dit, as-tu fait des études pour créer des patrons car ça ne doit pas être facile à faire ? Et bien, pas du tout, Sophie. Bon, mon cahier, il est... Désolé, il y a du café. Enfin, voilà. C'est mon cahier. Voilà. Oui, il rentre. Regardez, je vous montre. Il y a encore de la place. Voilà. Un petit sac. Donc ça, c'est bien. Par exemple, pour les allers-retours à la crèche. Pour les tout petits-petits. On voit souvent un cahier de transmission. Ça rentre. Pour la maternelle aussi. Un petit change. Pour ce qu'on veut, en fait. Hop. Nathalie, merci beaucoup pour ce fouette live. Avec plaisir. Et donc, j'étais en train de répondre, je crois, à Sophie. Je ne sais plus où j'en suis du tout dans les commentaires. En fait, j'ai commencé à coudre pour moi, pour ma fille. Et j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Jeanne-Émilie sur les réseaux. Je pense que vous la connaissez. Elle crée des sacs. Et m'a proposé de devenir testeuse. J'ai dit OK. Mais je n'étais pas vraiment sûre de moi. Parce que j'étais très débutante en accessoires. Et en fait, j'ai testé son sac. J'ai testé tous ses modèles de sacs. J'ai testé une quinzaine de modèles de son livre. Ça s'appelle Coudre. C'est faire ses accessoires soi-même. Ou coudre ses accessoires soi-même. Je ne sais plus. Non, n'importe quoi. Sac et accessoires à faire soi-même. Si vous cherchez sur ma chaîne YouTube, je vous ai fait une démonstration de ce qu'il y a dedans. Et j'ai appris comme ça en faisant ses modèles. Et plus je faisais des modèles qu'elle avait écrits, préparés. Plus ça me faisait envie de dessiner mes propres modèles. Et donc, sorti de ça, j'ai commencé à créer des modèles. Et un pas après l'autre, quand je vous proposais des choses et que ça vous plaisait, j'en ai fait de plus en plus. Et voilà, je me suis auto-formée toute seule au fur et à mesure. Mais honnêtement, c'est en pratiquant qu'on apprend. Donc, coudre tous les modèles de Jeanne-Émilie a été vraiment très, très formateur pour moi. Voilà. Pour tout vous raconter. Marie-Claire qui dit merci beaucoup pour ce live. A bientôt et bis du Cantal. Bah oui, j'espère qu'on se verra sur un prochain salon. Ça me ferait très, très, très plaisir. Voilà. Hop. Et bien, c'est fini pour aujourd'hui. On a même fini en avance. On avait jusqu'à 20 heures. Donc ça, c'est fait. On a cousu une petite heure, une heure dix. J'espère que personne n'est bloqué. Si besoin, n'hésitez pas à nous écrire sur le groupe d'entre elles. D'accord ? Coup dans un sac à de loupi. On va vous répondre. Et puis moi, je vous souhaite du coup une bonne soirée. Pour celle que je vois en Vendée, je vous dis à samedi. Attention, si vous... Parce que tout à l'heure, j'ai dit à quelqu'un, on peut emmener une commande en Vendée. Moi, je vais partir avant samedi. Donc si vous voulez passer une commande et qu'on vous l'envoie, il faut nous écrire avant pour être sûr qu'on peut l'emmener. Voilà. Si vous le faites. Et ce sera mieux idéalement aujourd'hui pour qu'on puisse tout préparer. Voilà. Après, il faudra attendre un petit peu. Voilà. À casser la vie, à samedi. J'espère. J'espère. Et je vous répète, j'ai mis les ateliers pour le salon créatif en ligne sur le site. Donc vous pouvez aussi, si vous avez envie de coudre à la rentrée. On se retrouve fin septembre pour coudre ensemble et vous montrer une nouvelle collection de kits et tout et tout. Voilà. Je vous remercie pour ce temps. C'était vraiment super. Jessica dit, merci monsieur Lodinette. À Claire et toi, Elodie. Voilà. Je transmis le message. Marie-Isalie, bonne soirée et à bientôt en live. Moi aussi, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Claire, merci de ton aide. Et je vais maintenant activer le replay pour si vous arrivez maintenant et que vous n'avez pas vu le début. Vous pouvez retrouver ce replay tout de suite sur Facebook. Et sinon, il va falloir aller sur ma chaîne YouTube ou le blog. Voilà. Laetitia, elle dit, merci à vous de toi. Vous êtes au top. Et bien, merci à vous. Stéphanie, c'est quoi ma chaîne YouTube ? Simplement Lodinette. Tu vas trouver Lodinette sinon sur Google. Lodinette chaîne YouTube. Et tu vas trouver ça facilement. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Et puis, on va réfléchir à un prochain live. Réfléchissez. Et vous me direz ce que vous avez envie de couler. Mais pas tout de suite. Avant il y a la rentrée. Voilà. Des petits, des grands. Septembre. Préparez le nouveau patron. Vous retrouvez à Rouen. Donc, c'est pas pour tout de suite. Mais je me l'enquille déjà de vous retrouver. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Et puis, bonne couture si vous n'avez pas fini. Et montrez-nous vos sacs. On veut les voir. Merci beaucoup les cousettes. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada